Musique On dit de lui que c'est un ambianceur et de Paris à Kinshasa il fait danser les foules avec son mélange de rap et de rumba congolaise. Naza est l'invité du jour dans ce nouveau numéro de À l'Affiche. Bienvenue à tous et bonjour Naza. Bonjour. On est ravis de vous recevoir dans À l'Affiche. Merci, ça fait plaisir. Vous êtes avec nous pour la sortie de Nazaland. C'est un album pour lequel vous allez partir en tournée pendant plusieurs mois à partir du mois de novembre prochain. Exact. Il y a une date à noter notamment dans les agendas, c'est le concert du 30 octobre 2025 à la Core Arena de Paris. Cet album, c'est 14 titres en tout. Quelles étaient vos envies justement pour ce nouveau disque ? Mes envies vraiment, Nazaland c'est pour vraiment essayer de mettre la joie, la bonne humeur à tout le monde avec tout ce qui se passe surtout en ce moment. De redonner le sourire comme d'hab, on dirait je suis venu au monde peut-être pour ça, pour essayer de donner le sourire aux gens. Vous êtes d'accord avec le surnom ambianceur en tout cas ? C'est ça ouais, ça c'est moi. Ça vous va bien. Il y a aussi pas mal de featuring sur cet album. Il y a Jul notamment mais aussi Nino. D'ailleurs c'était un duo qu'on attendait depuis longtemps. Ouais avec Nino en fait on en avait fait un. Quand on a débuté ça veut dire qu'il y en a même ils ont oublié qu'on en a fait un. Vraiment plus un. Il y en a même dit oh Dieu, mais si on avait déjà fait mais tu vois. Ça fait longtemps et celui-là les gens ils l'ont bien pris. Content des retours. Après Nino on connaît le boulot. Voilà. Et c'est vrai que c'était très attendu. Alors on va écouter un premier extrait de cet album Nasalande. Le titre s'appelle Kulule. Yes. On ne l'a fait pas nous. Toujours les racates à piano. Je fais tout l'été dans le Viano. Ça c'est ma vie et pas celle d'un autre. Sois ma baby Mariana. Pour montrer une vie qu'on veut m'avoir. Tu veux ma peau, toi tu ma follow. C'est des menteurs, ils veulent me follow. Ça met l'ambiance effectivement. Ça fonctionne bien et ça fait danser. On s'arrête peut-être sur le titre de cette chanson. Ça vient d'où ? Ça veut dire quoi Kulule ? Kulule ça veut rien dire. C'est une expression. C'est Kofiolomide. C'est comme une gimmick. Quand nous on va inventer une koulule. Le chanteur koulule évidemment. Bien sûr. Évidemment star dans le pays. C'est une inspiration. Je connais. On a repris un gros titre à lui. Surtout une partie très connue. Qui avait fait le tour en Afrique il y a très longtemps. Et celui-là j'ai eu des très bons retours. Et alors c'est une expression pour dire quoi Kulule ? C'est sympa en fait. Kulule c'est ça. Kulule c'est pas en fait. Et l'animateur je pense qu'il a dû sortir ça comme ça. Ça se trouve que je suis mal informé. Ça veut dire quelque chose. Mais je pense pas. J'ai poncé quand même le lexique. On demandera aux fans au Congo. Vous nous écrivez pour nous dire si vous voulez. Et alors ce surnom puisqu'on en est à parler des titres et des noms. Nasa. Vous avez choisi ce nom de scène pour quoi ? Nasa parce qu'en vrai je suis fan du joueur de foot Ronaldo. Qui s'appelait Nazario de Lima. La base avant c'était Nazario. Après j'ai coupé Nasa c'est plus simple et Nasa en Ningala c'est à dire je suis. Donc je suis là toujours. Donc de l'ambiance et du foot on commence à mieux vous cerner Nasa. Justement vous avez grandi en France mais dans vos autres origines on trouve donc bien sûr Kinshasa mais aussi Brazzaville. Quelle place a occupé l'Afrique peut-être pour vous en grandissant ? Et là aujourd'hui on l'entend dans votre musique. Moi c'est tout. Toute ma musique c'est ça. En fait j'ai été baigné dans ça. Parce que moi mes parents à Creil là-bas ils avaient un bar. Un bar mais congolais tu vois c'est vraiment où la communauté congolaise se retrouvait à Creil. C'est à dire moi pendant que je dormais en plus le bar était derrière la maison. Pas bar. J'en ai tapé des musiques tu vois. C'est à dire même je dors je me réveille j'entends en fond. Enfin c'est rentré après dans moi. C'est rentré dans moi et après. Et ça a paru évident de le réutiliser là pour votre univers musical. J'ai grandi en France c'est à dire j'écoute du rap, j'écoute un peu tout. On a mélangé le tout et ça a fait le Nasalande aussi. Le Nasalande exactement. Alors l'Afrique et sa culture sont au cœur de votre musique. Mais vous ne faites pas tout à fait de la musique engagée. Mais vous utilisez parfois vos chansons pour évoquer des sujets importants pour vous. Comme la grossophobie ça c'est dans Aller les gros. Ou alors le harcèlement scolaire dans Faut pardonner. Pourquoi c'est important pour vous de parler de ces sujets là ? Parce qu'en fait il y a des gens qui subissent un harcèlement incroyable tu vois. Des fois je suis sur les réseaux je vois des histoires. Ou même j'ai déjà entendu je dis c'est chaud quand même. En fait quand t'es petit en plus des fois il y en a ils sont pas conscients tu vois. C'est ça en fait ils sont petits entre petits. Et moi en plus moi-même qui étais un grand charieur. Malgré que j'étais un gros monsieur. J'étais un grand charieur j'ai dit non en fait j'ai compris des fois ça peut faire mal ça. C'est à dire j'ai dit là je peux un peu m'exprimer. J'ai dit vas-y des fois on le place même si c'est un ambianceur. Dans l'ambiance on essaie de te caler des fois un petit message. Que tu réfléchisses un peu ouais voilà. Exactement. Alors on l'a dit vous êtes un amateur de van on vous connaît aussi. Ouais ouais très grand charieur. Pour votre... Commis pour ça aussi. Exactement. Naza on vous connaît pour votre humour. Et d'ailleurs vous avez fait appel à un spécialiste en la matière pour la promo de Nazaland. On va regarder quelques images. Ça va ? Ça va ? Tranquille et toi ? Je peux rentrer ? Bah t'es déjà chez moi mais vas-y. C'est quoi ça encore ? J'ai pas commandé de pizza frèrement par contre. J'ai pas commandé mais c'est normal. Tu crois vraiment que je suis livreur de pizza ? Je pense pas. Je suis Redenbougui-Raba. Je fais le stade Vodrome le 22 juin. Je crois que je livre de pizza. C'est quoi alors ça ? C'est ton projet promotionnel. C'est vrai que c'est une pizza qui présente l'album en fait. Tu ouvres, c'est pour la promotion. T'es sûr ? Allez je suis sûr. C'est pour toi. Sur pas de piège tout ça ? Y'a pas de piège. Tu ouvres normalement, tu vas déguster. Vas-y. Allez, c'est bien chaud. Vous avez déjà vu NASA manger des pizzas mais vous verrez jamais une pizza manger NASA. Voilà l'humoriste. Redouane, sacré Redouane. Redouane Bougueraba qui a accepté de jouer les livreurs de pizza pour l'occasion. Pourquoi l'humour c'est essentiel pour vous ? En fait moi je sais pas, ça c'est un truc que j'ai, c'est comme la musique c'est venu comme ça, je kiffe rigoler, je kiffe charrier, j'aime les blagues. J'aime que rire. En fait c'est ça, c'est un problème aussi quand même. Des fois en fait dès que j'ai pas eu un fou rire même dans la journée, oh je le cherche. Des fois je suis à la recherche de ma journée, c'est la recherche du fou rire après, on dit je peux faire mes activités. On en revient à cette bonne humeur qu'on les transmette aussi dans la musique. On parlait justement un peu de votre parcours, vous nous racontiez votre enfance à Creil. Ensuite il y a eu une rencontre qui a quand même été assez déterminante, c'est celle avec le rappeur Ke Black. Vous signez plusieurs collaborations, c'est quoi l'importance de ce duo dans votre parcours ? Ke Black c'est moi, on est pareil, c'est comme je dis, Ke Black Nasa c'est quand t'achètes un Kinder Bueno, tu vas en avoir qu'un. Tu vas acheter qu'une barre de Kinder, c'est pareil. Et Ke Black, ma musique c'est, tu sais j'ai commencé la musique grâce à lui en fait. C'est tout simple, c'est lui qui m'a mis dans le truc, on a grandi ensemble. C'est-à-dire les collabs, tu sais qu'on en a, si on vraiment compte les collabs même qui ne sont pas sortis, je crois qu'on a 4 albums. 4 albums, voilà. En fait ils sont comme ça, et même hier j'étais encore avec lui tu vois. Et voilà. Vous êtes inséparables. Alors autre figure assez importante c'est Youssoufa, qu'on peut considérer un peu comme un des pionniers du rap ici en France. C'est lui qui vous repère, qui vous a signé sur son label. Vous avez appris quoi de lui à ses côtés au début quand vous étiez jeune rappeur ? Vraiment, en tout cas ce que j'ai vraiment pris, parce que moi souvent on me dit, t'es chaud sur scène. Parce que moi j'aime trop la scène, je suis dans les détails, j'abuse. Mais en fait ça j'ai pris ça chez Youssoufa. Je pense que visuellement j'ai jamais vu plus fort que Youssoufa sur scène. Après j'ai mis Amasso, comme j'ai dit Congolais, j'ai congolisé encore plus le truc. Mais l'inspiration sur scène était très très bonne, c'est Youssoufa. Alors en 2017 est sorti votre premier album, incroyable, qui a été classé disque d'or. Et il y a un titre qui vous a littéralement... Même platine, attention. Il y a un titre qui vous a fait littéralement exploser. Il faut dire qu'il avait été repéré par des joueurs de l'équipe de France de foot pendant la Coupe du Monde. 2018, on se remémore un peu ces moments en images. Voilà les joueurs de l'équipe de France qui s'en relance sur le fond de Nada. C'était sur le deuxième album. Ça c'était sur le deuxième album. En fait ils n'arrêtent pas de vous suivre les joueurs de l'équipe de France. C'est ça, c'est sur le deuxième album. Depuis le départ. Justement là on est dans une pleine période pour le football, vous nous avez dit que vous étiez fans. On est en pleine euro. Si les joueurs de l'équipe de France vous ont soutenu, vous avez un petit message à leur faire passer. En tout cas les gars, tuez ça s'il vous plaît. Ramenez la coupe, ça va nous faire du bien. Moi-même je vais être heureux. Moi qui essaye de rendre les gens heureux, là vous allez me rendre heureux. Vous avez un pronostic peut-être ? Je pense déjà qu'on va aller dans le dernier carré après. Tu ne peux plus pronostiquer. Je pense que ça ne se joue à rien après. Bon, on va suivre ça. Naza, on termine ces émissions culturelles et de l'affiche avec justement un coup de cœur culturel. Je crois que vous c'est un film que vous avez vu récemment sous la scène, c'est ça ? C'est ça, sous la scène. Pourquoi vous avez aimé ? En fait, à la base, je suis tombé dessus au hasard, je jouais à la play. Et chez moi, ça le regardait, c'est-à-dire que je vois au bout de 10 minutes, le film l'air intéressant. J'ai coupé, je suis allé et j'ai kiffé vraiment, j'ai eu raison. Tu vois, c'est rempli d'action. J'aime bien des fois les films avec les requins, l'eau et là, c'est à Paris. C'est fort ce qu'ils ont fait. J'ai sorti à la scène et tout. En tout cas, ils m'ont eu. C'est des requins sous la scène. Merci beaucoup Naza d'être venue nous parler de Nazaland, disponible dès le 21 juin. Et notez donc cette date, le 30 octobre 2025 à l'Accor Arena de Paris. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de sous la scène avec Bérénice Bégeot à voir sur Netflix. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Paris, elle, il sera toujours une fête. Une immense fête ! C'est fini.